Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le sein et le précieux nom de Jésus Christ. Ce matin, je voudrais parler de quelque chose. Je voudrais toucher deux sujets dans cette vidéo. La dépression et surtout, surtout l'inceste. L'inceste. L'inceste et les abus sexuels. La dépression. Qu'est-ce que vous pensez de la dépression? Je suis personnel de santé. Je suis pharmacien par la grâce du Seigneur. Je sais un peu ce que c'est que la dépression. Je sais un peu des ravages qu'elle cause. Et des ravages même que les médicaments, les antidépressifs peuvent causer sur un organisme. C'est-à-dire, que ce soit la dépression ou les antidépressifs, ce sont tous des médicaments qui, je veux dire, ce sont tous des états, des conditions et des situations qui impartent négatisement votre état d'esprit et votre santé. Beaucoup de personnes pensent que la dépression, c'est que la dépression, c'est une maladie, simplement. Mais moi, je suis convaincu que la plupart des états dépressifs, je n'ai absolument pas de chiffre par rapport à cela. Mais je suis convaincu que la plupart des états dépressifs sont spirituels, à cause de mon expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Tous les états dépressifs ne sont peut-être pas spirituels. Certains sont dus aux difficultés par lesquelles les uns et les autres sont passés. Mais sachez également que lorsque vous êtes dans une condition triste, etc., morose, c'est parfois une porte qui ouvre, qui s'ouvre et qui peut permettre à des démons de vous posséder. Et c'est souvent ces esprits qui apportent la dépression dans votre vie. Donc l'essentiel des personnes qui sont diagnostiquées d'être dépressives sont possédées. Je peux vous le dire. Et je suis convaincu de cela, même si je n'ai pas de chiffre. La dépression tue. La plupart des personnes qui se suicident dans le monde sont des personnes qui étaient dépressives. Et presque un million de personnes se suicident dans le monde à cause de la dépression. Presque un million. On parle de la deuxième cause de mortalité chez les 15 à 29 ans dans le monde, la dépression. Et la dépression n'est pas quelque chose qui touche seulement les jeunes. Ça touche même les personnes âgées. Mais les personnes jeunes sont plus affectées par la dépression à cause de leurs caractéristiques d'âge. À cause de leur état psychologique. Les personnes jeunes se suicident beaucoup plus. Mais la dépression est comme un sujet abandonné, un sujet négligé. Parmi les chrétiens, dans le monde, la dépression fait des ravages. Et dans le monde des chrétiens, elle fait des ravages également. Des chrétiens qui sont déprimés ne sont pas rares. J'en ai rencontré, j'en ai connu plusieurs. Et l'une des choses étranges avec la dépression, c'est que vous pouvez même être déprimé et faire des symptômes de la dépression sans le savoir. Les personnes qui sont déprimantes ont souvent du mal à être heureuses. Ils ont du mal à rire véritablement. Ils ont du mal à être tristes. Vous voyez des gens qui, qu'ils fassent chaud ou qu'ils fassent froid, ils sont là. Ils ne sont jamais ni contents ni fâchés. Ils ont du mal à être contents vraiment, même si des choses merveilleuses leur arrivent. Ils ont du mal à être fâchés, même si des choses tristes leur arrivent. Vous avez des pensées suicidaires, par exemple. C'est un problème. Il faut se pencher dans la prière par rapport à cela. Venons à l'inceste. Venons aux abus sexuels. J'ai connu beaucoup de bien-aimés. Beaucoup de chrétiens qui sont passés par là. Beaucoup ont subi l'inceste. Nous avons eu un partage avec les sœurs et les frères, dans lequel les uns et les autres ont raconté leurs expériences, partagé leurs témoignages. C'était triste, mais émouvant. Je vous encourage à frier ces partages et à les lire. Nous avons fait un partage, plusieurs partages sur l'inceste. Et nous avons prié. Je peux vous dire, mes bien-aimés, plusieurs. Ce n'est pas du commérage que je suis en train de faire, puisque je ne cite pas les noms. Plusieurs de ceux qui avaient été abusés sexuellement par un frère en Christ, certains même avaient été abusés par un frère en Christ, ont été trompés ainsi par des personnes qui étaient soi-disant chrétiennes. D'autres ont été abusés par un oncle ou une tante, un cousin. La plupart étaient possédés par un esprit impur. Quand je dis possédés, c'est possédés par un esprit impur. Et lorsque le Seigneur a permis que l'on puisse avoir ce moment de partage, elles ont compris qu'elles étaient liées, qu'elles étaient liées par cette situation. Et que des démons avaient profité de cette situation pour rentrer dans leur vie, pour les séduire et les détruire. La dépression peut passer par ce type de situation pour vous envahir. Et les esprits s'y attachent. Si vous avez subi l'inceste, des abus sexuels, que vous soyez un garçon ou une fille, que vous soyez un homme ou une femme, que tu sois un frère ou une soeur. Si tu as subi des abus sexuels dans ta jeunesse, dans ton enfance, tout petit ou alors lorsque tu étais déjà assez grand, ne prends pas cela à la légère. Ne négligez pas cela. Ne négligez pas l'impact de ces choses sur vos vies. Faites très attention au retentissement, aux répercussions que ce type de choses peuvent avoir sur les hommes. L'inceste, les abus sexuels, impactent votre avenir de plusieurs façons. Ça altère, ça modifie votre façon de reconnaître, de, pas de reconnaître, mais d'apprécier le sexe opposé et même le même sexe. Parce que parmi les frères et les soeurs, il y en a qui ont eu même des relations de même sexe, c'est-à-dire des relations homosexuelles. C'est terrible ce que je vous dis. Et vous, transportez des fardeaux pareils dans le Seigneur. Vous dites, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et certains parfois pensent que le fait d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ veut dire que on ne peut plus avoir d'impact de choses négatives de notre passé sur notre vie. Au contraire, on se rencontre, et c'est le cas. Nous avons vu des personnes être délivrées par la simple prière. Simple prière. On a vu des personnes vomir, des choses étranges. Des personnes avoir des manifestations. La prière, sans même que l'on ne puisse se voir, sans même que l'on ne puisse se toucher à distance. Et ça, c'est triste de savoir que les gens transportaient des fardeaux pareils sans s'en rendre compte. Je voudrais attirer votre attention. Pas sur la dépression seulement, mais surtout sur cet aspect, cette situation, l'inceste. Si vous avez eu des actes incestueux dans votre enfance, dans votre jeunesse, que ce soit vous-même qui avez été la cause, c'est-à-dire que vous pouvez avoir été séduit par le malin et vous avez été vous-même l'auteur, vous comprenez, et non plutôt l'objet. Vous devez non seulement vous repentir si cela n'a pas encore été fait, mais aussi vous devez prier afin que le Seigneur vous libère de toute forme de retentissement, de toute forme de répercussion par rapport à ces choses. Je vous le dis parce que je le sais. Le temps me manque pour vous parler de certaines cas, de certaines situations vécues, connues. Des soeurs dont le ventre a été bloqué alors qu'elles avaient subi, je veux dire, des viols. Alors qu'elles avaient subi, elles avaient été l'objet sexuel des frères en Christ. J'ai vu des choses terribles. Mais pour ne pas faire de nos vidéos, des longues vidéos, je voudrais véritablement m'arrêter le plus tôt possible. L'inceste, les abus sexuels, c'est terrible. Je vous le dis en vérité. Penchez-vous sous ça. Les hommes et les femmes, les frères et les soeurs qui ont été objets ou sujets de ces choses, penchez-vous dessus. Penchez-vous dessus. Et nous reviendrons certainement par rapport à la dépression. Nous reviendrons. Je prie que le Seigneur puisse vous visiter et vous soutenir. Pendant que vous priez par rapport à ces sujets dans votre vie, je prie que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur visite votre cœur. Si vous voulez parler de ces choses, je suis disponible. Je connais même des personnes qui m'ont contacté sous anonymat. Même si par la suite, on a finalement parlé à visage découvert, je suis disponible. Je suis disponible pour parler, je suis disponible pour prier. Disponible pour parler et pour prier. Faites attention à ces choses. Attention au retentissement, aux répercussions de l'inceste, de l'homosexualité, des abus sexuels dans vos vies. Plusieurs portaient le prix. Certains ont été mariés sans le savoir. Je l'ai vu. Je l'ai entendu de mes oreilles. Je l'ai témoigné. Faites extrêmement attention. Faites extrêmement attention. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voulais vous réveiller. Je voulais attirer votre attention par rapport à ces sujets qui, à mon sens, se sont souvent négligés. Soyez abondamment bénis et que Jésus-Christ vous garde. Shalom.